Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, une petite présentation s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salam alaikum. Moi c'est Konezouman Assaif. Je suis le président des élèves étudiants stagiaires africains étrangers de la ville de Fès, Cézanne-Fès. Je suis déjà diplômé en droit privé des affaires, un master 2 en droit privé des affaires, un master 2 en ressources humaines d'organisation, une licence en management petite et moyenne d'entreprise. Je prépare un master 2 en management petite et moyenne d'entreprise et un doctorant en ressources humaines d'organisation. Alors, concernant la confédération des étudiants, des élèves étudiants et stagiaires africains et étrangers au Maroc, Faites-nous une petite présentation de cette confédération. Ok, avec grand plaisir. Au fait, la Cézanne a été créée en 1981 à Rabat. L'objectif en ce jour, en 1981, c'était de voir une confédération qui peut réunir tous les étudiants et stagiaires africains et étrangers au Maroc dans le but de faire face aux différents problèmes dont les étudiants peuvent rencontrer ici dans le cadre de leurs études. Et à Faites, on a eu la présence de la Cézanne à Faites en 1981 avec un premier président du nom de M. Mamadoukan, qui est sénégalais. Donc, lui, il a facilité la venue de la Cézanne ici à Faites. Donc, voilà. Voilà à peu près brièvement la présentation. Ça a été créé en 1981 à Rabat et en 1995 avec un premier président ici à Faites, M. Mamadoukan. L'objectif de la Cézanne, c'est d'organiser et de créer les conditions d'intégration des étudiants et stagiaires africains et étrangers, de leur faciliter et de les orienter sur tout. D'organiser des activités scientifiques, culturelles, académiques, de tous genres, sportives bien sûr, mais aussi de faciliter l'intégration et d'orienter les étudiants et les stagiaires nouvellement venus sur la ville de Faites, surtout sur le plan comportemental, comment se comporter à l'étranger quand vous êtes nouveau. Faciliter l'intégration surtout. Alors, pour les aider à mieux s'intégrer à la communauté marocaine. Exactement, c'est bien ça. Alors, vous précisez ici, monsieur, que la Cézanne, c'est une organisation à but non lucratif. Exactement. La Cézanne est une confédération à but non lucratif, comme toute association des étudiants. Comme vous le savez, quand vous voulez aider, ça serait très difficile de le mettre à but lucratif. Donc, l'objectif principal de la Cézanne, c'est d'aider et d'orienter. C'est pourquoi nous sommes une association à but non lucratif. Les ressources financières, quelles sont les ressources ? Voilà. Donc, nos ressources financières, d'abord, il y a les cotisations des membres du bureau, qui ne s'élèvent pas beaucoup. C'est un petit 50 dirhams par mois. Chaque mois, il y a les membres du bureau qui cotisent. Il y a la cotisation des communautés affiliées. Actuellement, nous avons 26, mais sur ces 26, il y a seulement 16 à 18 communautés actives qui payent chaque année leur cotisation, qui s'élèvent à 300 dirhams. Donc, voici les vraies entrées de la Cézanne. Au-delà de ça aussi, nous déposons des dossiers de sponsoring un peu partout. C'est là-bas réellement où les bas blessent, ici dans la ville de Fès. Et côté financier, nous n'avons pas... Le nom de la Confédération est très grand. Quand vous voyez seulement la Cézanne, vous pensez que nous profitons, ou nous avons des entrées par-ci, par-là. Tel n'est pas le cas. Je parle sous votre contrôle. Cette année, tous les dossiers de sponsoring qu'on a eu à déposer, c'était dans le cadre d'un dossier de sponsoring commun. Donc, la Cézanne était exemptée de tout sponsoring dans la ville de Fès. Donc, toutes les activités qu'on a eu à organiser, c'est avec nos propres frais. Malgré ça, il y a une école qui nous a appelé, qui nous a donné une somme de 2 000 dirhams. C'est-à-dire l'école HECF qui nous a mis à disposition 2 000 dirhams. Ces 2 000 dirhams, on l'a pris et on l'a reversé dans le cadre de sponsoring commun. Mais vous voyez un peu. Alors que chaque année, on a minimum, minimum 40 000 à 50 000 dirhams de dépenses dans le cadre de nos activités. Et c'est ça le vrai, vrai, vrai problème de la Cézanne. Et les 2 000 dirhams, combien par exemple, ça ne dépasse pas les 8 000 dirhams par année ? Approximativement, ça ne dépasse pas les 8 000 dirhams chaque année. Tout entré hors partenaire, hors sponsor, ça ne dépasse pas les 8 000 dirhams à l'interne de la Cézanne même. Concernant la ville de Fès, combien de ressources sont subtraviens ou africains qui sont intégrées à votre communauté ? Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes une confédération. Nous avons 26 communautés, 26 bureaux de communautés affiliées à la Cézanne. Donc 26 nationalités affiliées. Approximativement, nous tournons entre 4 000 et 5 000 étudiants étrangers dans la ville de Fès. Approximativement. Parce que nous avons actuellement une commission d'essencement générale qui est en train de tout mettre en l'air pour qu'on puisse avoir les chiffres exacts. Pour les activités que vous faites, quelles sont les activités ? Ça concerne quoi au juste ? Nos activités, on a trois grandes activités. Il y a les activités scientifiques, les activités scientifiques et académiques bien sûr, les activités culturelles et les activités sportives. C'est les trois grandes activités. En relation avec les équipes et en relation avec la vie et les jours. Avec la culture, avec les sports. Cette année, on a eu déjà organisé du 26 novembre au jour où nous parlons, on a eu organisé 11 activités déjà. Je peux vous citer les 11 activités. On a commencé par une journée d'intégration, comme vous le savez, dans un pays étranger. Chaque fois que les nouveaux étudiants ou les stagiaires viennent, il faut les intégrer, il faut les expliquer comment la vie s'est passée ici au Maroc. Donc on a fait la journée d'intégration, suivi d'un mini-tourneur de football. Et après, on a fait une excursion sur la ville de Ifran. On a organisé une journée scientifique. Après, on a organisé la grande Coupe d'Afrique de tous les étudiants et stagiaires, qui a été cette fois-ci remporté par la Côte d'Ivoire. Mais le mini-tourneur a été remporté par la Guinée. Il y a aussi, on a organisé une autre activité, FESGOT Talent, c'est-à-dire les talents qui sont là. Il y a des étudiants qui savent jouer les pianos, qui savent chanter, qui savent danser, pour mettre en valeur ces talents et leur chercher des personnes qui peuvent les aider à percer aussi dans ce domaine hors études. On a organisé la grande foire Afrique Connect, qui est une foire qui a été un carréfour de rencontres entre la culture marocaine et la culture subsaharienne. Beaucoup de Marocains y ont participé et sont venus voir surtout les produits du territoire que nous commercialisons chez nous. Il y a des subsahariennes ici qui les font. On a organisé aussi la grande journée culturelle le 28 avril, qui a mobilisé plus de 600 personnes. C'était une bonne chose. Pour finir jusqu'à aujourd'hui, on a organisé aussi la rupture collective avec l'association Caravan Nour de Mme Ajoubi à la salle de la bibliothèque de Kisada, dans les cadres de Rompe-le-Jean avec les étudiants et les stagiaires. Donc voici les 11 activités qu'on a organisées cette année, pour le moment. Et à propos des problèmes que vous rencontrez, où vous avez les ressources qui sont les étudiants subsahariennes ou africains, en cas général, rencontrent au Maroc ? Bon, il y a d'abord le premier problème, c'est un problème d'orientation. D'abord, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au Maroc, ils n'ont aucune information. Comment la vie ? L'orientation concernant les études ? Le concernant les études. Ils n'ont aucune, aucune information comment la vie se passe au Maroc. D'abord, comme vous le savez, nos pays, les situations ne sont pas faciles. Les situations sont très, très précaires chez nous. Donc un étudiant qui vient, on lui dit qu'avec un 800 dirhams par mois, on dit à ses parents qu'il peut vivre. Imaginez-vous, l'étudiant vient, il se bute à la triste réalité. 800 dirhams, c'est juste pour payer la maison. Pas plus, même ça ne peut même pas payer la maison dans des quartiers un peu compliqués. Vous voyez, donc il y a ce premier problème d'information. Secondo, il y a le problème du logement, dont nous faisons réellement face. Parce que le prix que nous louons la maison, ce n'est pas le même prix que les Marocains. On nous loue les maisons à 4 000, des maisons de 3 chambres vers Atlas à 4 000, voire 5 000 dirhams. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué pour nous. Vous louez en cohabitation ? En cohabitation, avec d'autres étudiants, bien sûr. Donc on a essayé de démarcher les autorités dans ce cadre-là. Mais M. le maire, M. Azami, a été très clair avec nous. Il nous a dit que lui-même, personnellement, il veut nous aider, comme il l'a toujours fait, dans le cadre de l'accompagnement de nos activités. Mais le domaine des maisons relève d'un domaine privé. Donc il faut se rapprocher maintenant des associations qui interviennent dans ce domaine pour qu'ensemble, on puisse trouver des canals qui puissent nous faciliter les maisons à moindre coût. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens avec ces consignes. Il nous a même orientés vers M. Mouib Hassan, le vice-président chargé de la culture, pour qu'il puisse nous faciliter le contact avec ces associations. Donc il y a aussi ces problèmes. Troisièmement, il y a le coût des écoles, dans les cadres à titre privé. Il y a le coût des écoles, parce qu'imaginez-vous, les écoles privées ici, c'est minimum 1,20 000, 1,25 000, 1,30 000 dirhams. Et avec l'avènement des grandes écoles, on est aux alentours des 40 000, des 50 000, voire des 65 000. Donc nous, à notre grande surprise, on est étonnés vraiment, sans vous le cacher, monsieur, on est étonnés. Parce que ces montants, on ne sait pas comment, dans nos pays, on peut l'avoir pour payer nos scolarités ici. C'est presque impossible. Parce que de loin, les gens se font une très mauvaise image de nous. Ils pensent que nous sommes là, et tous les étudiants, c'est les fils des députés, les fils des ministres, les fils du président. Non, il y a beaucoup d'étudiants qui sont... Fausse image. C'est une fausse image. Moi, personnellement, je combats, et je le dis haut et fort dans toutes les administrations marocaines. Ils vivent très, très difficilement. Même dans leur pays, les parents se sacrifient, les parents ne mangent pas, les parents font tout. Les parents empruntent de l'argent, chaque mois, pour envoyer à leurs enfants. C'est difficile. Quand un enfant est ici au Maroc actuellement, la vie s'arrête dans la famille, jusqu'à ce que l'enfant puisse finir ses études. Vous voyez, il y a cet amalgame qu'il va falloir vraiment expliquer pour que les uns et les autres puissent aider ces étudiants qui sont dans des difficultés. Il y a aussi le problème lié à la carte de séjour. La carte de séjour, c'est un problème très simple aujourd'hui. À travers le préfet et M. Saad, que je remercie tout le temps, que je ne cesserai de remercier. Ces personnes nous ont rendu très, très faciles tout ce qui est documentation dans la ville de Fès. À travers quoi ? Nous, on va se charger seulement de véhiculer l'information, de sensibiliser les étudiants. Et les étudiants, à leur tour, prennent les dossiers, ils viennent déposer. Et ils leur expliquent les modalités et comment faire. Quand vous avez vos dossiers en règle, ils font tout pour vous aider, pour que vous puissiez déposer. Ils les simplifient tous les projets. Ils font même plus. Ils les encouragent, ils les motivent. C'est du jamais vu. Dans aucun pays étranger, il ne peut pas avoir une administration qui est vraiment à l'écoute d'une entité comme les étudiants et les stagiaires. C'est vraiment exceptionnel que nous saluons et nous ne nous finissons. Nous n'allons pas nous arrêter de les saluer. Vous voyez, un pays nous a vraiment facilité. Mais le vrai souci, c'est toujours nous, les étudiants. Le vrai souci, c'est nous. Nous, vous savez, on ne se fait pas aux priorités. Quand vous êtes dans un pays étranger, il y a des comportements qu'il faut suivre. Il faut s'atteler à ces études, se mettre en règle vis-à-vis des autorités. Mais ils attendent tous à la dernière minute. C'est à la fin de l'année, quand ils doivent rentrer pour les vacances. Tout le monde s'élève. Alors que depuis le mois de septembre, octobre, ils sont tous là. Et on commence à déposer depuis le mois, depuis fin août. On commence à déposer les cartes de séjour. Mais ils ne déposent pas. Ils attendent jusqu'au mois de mai, de juin, de juillet. Quand on demande maintenant la nouvelle homologation de l'année prochaine, ils commencent à se plaindre. Sinon, les autorités ont beaucoup fait et continuent à nous aider. Actuellement, les vrais soucis, j'ai lancé un appel solennel à tous les étudiants de tout faire pour se mettre en règle. Parce que comme il ne s'est pas dépassé 90 jours sur les territoires marocains, vous êtes en situation irrégulière, malgré quel qu'en soit votre statut. Même si vous avez toutes les cartes d'étudiants, cartes d'attention d'inscription, tout ce que vous pouvez avoir comme document, dépassé 90 jours, vous êtes en situation irrégulière. Donc il faut se mettre en règle et se mettre en règle le plus tôt possible. – Alors vous confirmez que vous trouvez toutes les aides possibles des autorités de la ville de l'Est ? – Toutes les aides possibles. – Toutes les aides possibles. Ici, dans la ville de Fès, la commune de Fès nous accompagne sur tous les plans. Plan logistique, les salles. Ils nous donnent des salles de la salle à l'Oria gratuitement, sans condition. Ils nous donnent la salle de la bibliothèque de Sada, sans condition. Il y a aussi même un centre, le centre de réhabilitation des compétences de Doukarat, aussi qui nous donne sa salle sans condition. Donc ils nous aident. Ils nous aident, M. Azami même, à donner des instructions très fermes, de nous donner des salles comme on veut. Vous voyez dans un pays étranger comment on peut organiser 11 activités annuelles en 7 mois. C'est extraordinaire, sans l'aide, sans l'accompagnement des autorités. Ils nous aident. M. le Préfet et M. Saad nous aident beaucoup. Ils nous ont rendu la vie facile ici à Fès. Vraiment. Et puis Fès fait exception de toutes les autres villes où la sésame existe. Parce que la sésame existe sur le plan national. Il y a des sésames un peu partout au Maroc. Mais Fès fait exception par rapport à ses relationnels avec les autorités, que nous nous cesserons de saluer. Alors, M. vous ne trouvez pas que de discours royal. La relation Maroc-les pays africains en relation Galion-Galion, ça ne vous aide pas à vous intégrer, à vous encourager, à vous intégrer à la société marocaine et à continuer de venir ici pour étudier. Aujourd'hui, le plus grand mérite du Maroc revient à sa majesté. Le roi Mohamed Siskidjé le glorifie. Ça le revient amplement. Le roi a su cerner les enjeux du développement, a compris les demandes, a compris les aspirations de l'Afrique. Aujourd'hui, sans vous les cacher, on le considère comme le meilleur dirigeant en Afrique. Ce n'est pas un discours de... C'est une opinion générale, ici au Maroc et même à la... Dans nos pays, c'est même plus... Je pense qu'il est plus aimé dans nos pays qu'ici au Maroc. Sa majesté est plus aimé dans nos pays qu'au Maroc. Parce qu'on a vu sa clairvoyance. Ce discours royal depuis 2014 a permis à beaucoup de subsahariens qu'ils étaient ici pour continuer vers l'Europe, vers d'autres pays, mais qu'ils se sont installés au Maroc à travers la facilitation de la vie favorable. Et voilà, ils ont eu la vie favorable, ils sont passés déposer leur carte de séjour. Quand vous avez la carte de séjour, ils profitent très bien de leurs droits et ils se sont intégrés. Et nous demandons, nous lançons aussi un appel si sa majesté peut encore ouvrir la grâce royale pour que les gens aussi qui sont venus un peu en retard puissent encore se régulariser. et s'intégrer dans la communauté marocaine, ça serait une bonne chose. Un autre sujet qui concerne les ressources qui sont subsahariens, la gastronomie africaine. Est-ce que vous avez des relations avec... On commence à avoir beaucoup de restaurants spécialisés dans la gastronomie africaine. Exactement. Actuellement, depuis 2016, il y a un petit boom dans ce domaine où le premier président même de la Sésame Fest, M. Mamadou Kan, a un restaurant africain du nom de Futa Toro. Ici, à Fès, il y a aussi Bambou d'Afrique qui est un restaurant qui est géré par des Marocains mais qui fait de la gastronomie africaine. Il y a aussi Kibounou qui est à Montfleury à côté de la mosquée qui fait aussi des bonnes choses. Donc actuellement, ce secteur est en plein boom. Mais il y a aussi dans ce secteur, un secteur informel. Il y a beaucoup de femmes sénégalaises, ivoiriennes qui préparent aussi chez eux et qui vendent chez eux à la maison. Ça commence à intéresser même les Marocains. Bien sûr, même les Marocains. Parce qu'il y a aussi un phénomène qui est en train de se faire. Les subsahariens se marient généralement maintenant avec les Marocains. Donc quand il y a les liens des mariages, vous êtes obligés, des mariages, mais vous êtes obligés culturellement de vous adapter les uns aux autres. Donc ce secteur, il y a le secteur informel qui sont les restaurants, mais il y a beaucoup plus de personnes qui interviennent dans le domaine informel. Je salue aussi une dame très courageuse sénégalaise, Tina Kouafir, aussi qui intervient dans le domaine de la Kouafir, qui aide beaucoup les femmes subsahariennes à se faire belle. Alors, dans ces hommes, est-ce qu'il y a des événements à venir à l'année 2019 ? On a des événements. Comme vous le savez, nous sommes une confédération de plus de 26 nationalités, 26 bureaux. Il y a très prochainement, du 11 au 13 juillet, Inch'Allah, la communauté de la République de Guinée organise une grande journée culturelle nationale de tous les Guinéens du Maroc, ici à Fès. Et je profite de votre micro pour inviter tous les subsahariens à soutenir cette communauté serre, qui est une communauté très disciplinée dans la sésame. Alors, monsieur, est-ce que la sésame donne de l'aide à la communauté subsaharienne, surtout, qui est les ressourcissants qui veulent immigrer illégalement à l'Europe ? Exactement. Nous intervenons dans ça. Comme vous le savez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sésame, c'est un bureau exécutif de 8 nationalités différentes. On a un Malien, on a un Guinéen de Konakry, un Saoutomien, un Togolais, un Comourien, une Zambienne, une Djiboutienne et un Congolais de Brazzaville. On a aussi plusieurs commissions. On a la commission culturelle, la commission scientifique, la commission de recensement général et la commission sportive. En marge de toute cette organisation, il y a le bureau des femmes qui s'occupe spécifiquement de ce domaine. On a un bureau des femmes qui a une présidente, mademoiselle Tamarli. Elle est très dynamique, elle fait beaucoup d'efforts aussi, dans ce sens-là. Qu'est-ce que nous faisons pour eux, dans un premier temps ? À l'approche de l'hiver, on essaie de récolter les couettes, les habits et préparer un peu à manger ou acheter du riz, du lait, de l'huile pour leur donner les produits de première nécessité, pour qu'ils puissent d'abord se couvrir et manger. Et seconde, nous organisons, en partenariat avec l'association Jiber, chaque année, des séries de formations en langue d'Areja et en anglais, pour ces subsahariens. Pour qu'ils communiquent avec la communauté européenne, avec les marocains. Exactement, pour faciliter la communication et surtout pour qu'ils puissent, à travers la communication, s'intégrer dans la vie quotidienne. Alors, est-ce que le SESAM intervient aussi avec la communauté subsaharienne qui fait du commerce ? Exactement. Notre foire Afrique Connect, c'était dans ce cadre-là. C'est de donner... Vous savez, notre SESAM ici à Fès, nous avons dépassé le cadre seulement des étudiants et stagiaires. Nous essayons de toucher toutes les entités qui sont dans la ville. On a organisé cette foire pour mettre en lumière les femmes, les hommes qui se battent dans d'autres cadres, c'est-à-dire les cadres du commerce qui sont là, qui œuvrent dans d'autres domaines. Donc, la foire a été faite et ils sont venus exposer leurs produits. Il y a beaucoup de Marocains qui y ont profité, qui ont même acheté. Et c'était bien. Et Inch'Allah, je pense que la SESAM va continuer dans ses sens à faire chaque fois la foire pour que les Marocains puissent connaître les produits du territoire subsaharien. Alors, monsieur, si vous voulez passer un message ou un dernier mot ou un message à la communauté marocaine, au peuple ? Le dernier mot, c'est encore de remercier et de féliciter toutes les autorités marocaines pour leur ouverture et leur aide qu'ils nous apportent chaque année, qu'ils nous assistent. Et nous, à notre niveau, le message que j'ai à lancer aussi à mes frères subsahariens, c'est de sachez raison garder, de comprendre que nous sommes dans un pays étranger, d'où un comportement très, très, très exemplaire et recommandé en toutes situations. Chacun à l'étranger, on le dit, on le répète, nous sommes à l'image de nos pays d'abord et l'image de nos familles. Donc, on doit être réprochable, on doit être correct. Et si j'ai un message aussi à dire aux autorités, c'est de faire attention par rapport à la SESAM de toutes les informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de non-étudiants qui se permettent de parler au nom de la SESAM. Donc, toute information qui n'imente pas du bureau exécutif national, c'est-à-dire le bureau de la SESAM-FES, est pour nous comme une information ironie, une information qui veut seulement ternir l'image ou mettre la SESAM en conflit avec les autorités. Parce qu'il y a de non-étudiants qui se permettent de prendre la parole en notre nom. Vous voyez un peu. Donc, c'est un message que j'aimerais finir. Et surtout, féliciter et remercier FES News pour votre ouverture et surtout pour votre implication dans la vulgarisation de la communication. Vous êtes très suivi et félicitations et bonne continuation. Merci.